Salut tout le monde, je suis avec Étienne Tremblay et Guy Barrette, ce soir on va parler, là, à chaque fois je me fais avoir, ça va partir de la YouTube, puis je m'entends dans mon écouteur. Parfait, on est à une soirée d'MSDev Montréal, ça fait un petit peu qu'on ne s'est pas vu, donc pour ceux qui nous suivent, hello, hello, on a déjà des gens qui sont avec nous en direct, donc Guy, bien, honnêtement, tout le monde qui connaît un peu MSDev Montréal connaît Guy, ça c'est sûr. Bon, on va quand même t'introduire tantôt pour les gens, parce qu'il y a quand même eu plusieurs personnes qui sont inscrites à MSDev Montréal suite à l'annonce des prochains événements qui s'en vient, donc celui de ce soir, donc, bien, c'est ça. Donc, pour nous, MSDev Montréal, bien, on est un user group qui va produire du contenu une fois de temps en temps, on va, dans les prochaines semaines, arriver avec, j'espère, vous allez aimer ça, on est en train de préparer une nouvelle formule qui va, pour essayer de dynamiser ça un petit peu plus, puis produire un petit peu plus de contenu, donc, c'était Tion, on arrive avec ça. Est-ce qu'on revient au meeting en présentiel? Pas encore. C'est ça. On va essayer de vous rejoindre différemment. Donc, pour ce soir, on a Guy Barrette qui vient nous parler des conteneurs sur AppService, des trucs et astuces. Guy? Oui. Comment tu vas? Hé, ça va, oui, ça va bien. Il a un peu échoufflé. Ouais, écoute, la vie fait que ça n'arrête jamais. Exactement, 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 oui, bon. Puis la maudite pandémie, elle ne nous lâche pas, hein, fait que… Oh, on n'en a pas un petit bout encore, là. Ah oui. Mais ça, c'est un autre sujet. Yes. Ça fait que c'est ça, tu vas nous parler de… Bien, tu veux-tu peut-être juste faire un petit topo sur toi, mais j'imagine que tu vas en parler peut-être un petit peu plus tard avec… Oui, 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 en fait, ce qu'on va voir, là, c'est une couple de trucs et astuces, là, sur l'utilisation des conteneurs dans AppService. On va voir quels sont… Bien, c'est quoi les AppService en premier, là, puis j'imagine que la plupart des gens connaissent c'est quoi les AppService, mais ils n'ont peut-être pas utilisé les conteneurs dans AppService. Ça fait que là, on va voir plein de trucs pour utiliser à fond, là, les conteneurs dans AppService. Ça va être le fun. Plein de… Une douzaine de trucs, là, des simples, puis des un petit peu plus compliqués, plus complexes, mais bon, ça va… Pour ceux qui n'ont jamais utilisé les conteneurs dans AppService, bien, ça va donner des idées, peut-être. Puis, pour ceux qui utilisent déjà les conteneurs dans AppService, on va dire « Oh, wow, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça ou telle ou telle chose. » Ça fait que, bien, Stéphane, est-ce que les gens peuvent poser des questions, chatter? Yes! Oui, les gens qui sont déjà sur YouTube peuvent laisser un commentaire, puis on va… Ça fait. Nous, on les voit. D'ailleurs, on a Alain Vizina qui dit bonjour, Frédéric Roi qui dit bonsoir, Benoît Cac, allô. Donc, Alain qui a travaillé par un décompte, c'est notre compteur officiel sur le nombre de présences ce soir. Ah, c'est bon. Ça fait que, bien, en fait, pour ceux qui nous écoutent en direct, là, on est en direct, gênez-vous pas pour poser des questions au fur et à mesure, soit pour éclaircir certains points, là, ou tout simplement, là, pour essayer de mieux comprendre, là, qu'est-ce qui se passe ici. Donc, alors, on commence. Alors, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Guy Barrette. Je suis un trainer, un formateur dans la vie de tous les jours. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Guy Barrette ou Comité S-Online. Je donne l'information sur les conteneurs Docker, sur Kubernetes, via ma compagnie qui s'appelle Kubernetes Academy Online. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit courriel, aller voir les informations. Certifié MVP depuis combien d'années? Je ne me souviens plus, là. Ça ne tient plus sur ton trophée, c'est sûr, là. Oui, c'est ça, il faudrait que... C'est ça, de bon petit trophée d'un GP. Oui, ça a débordé, là. Moi, j'ai eu mon petit logo de 15 ans. Il y a où ma caméra est, ici. La petite barrette de 15 ans, là, fait que... Moi, ça fait 18. Au moins, voir celle-là, Guy. Oui, 18. Moi, ça fait 18. 18, bon, c'est bon. 18 années. Fait que j'ai l'impression que cette année, ils vont être tannés de moi, puis ils vont me kicker out, là, parce que... Bon, mais bon. Bon, certifié sur Azure, sur AWS, sur Google Cloud, puis certifié aussi sur Kubernetes, avec le Certified Kubernetes Application Developer. Non, parce que tu n'as pas perdu de temps, là. Tu t'es certifié sur tout ce qui existe, ce que tu peux avoir des contenants, puis... En fait, si tu veux connaître un peu la plateforme, parce que, bon, Kubernetes, on peut... Par exemple, moi, je me spécialise sur les contenants avec Kubernetes, donc on peut déployer ça dans plusieurs cloud providers. Donc, c'est intéressant de voir, c'est quoi les différences, là, entre les différents cloud providers. Alors, 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 en fait, c'est ça. Je fais de la formation en virtuel, donc en présentiel, surtout pour les entreprises, mais aussi, j'ai une offre qui est une offre vidéo en ligne en mode self-paced, donc beaucoup moins dispendieux pour les gens qui n'arrivent pas à se faire payer des formations via leur entreprise. Puis, bien, si vous utilisez ce petit code, là, vous allez économiser un gros 10 $ sur l'achat de ces formations-là. Donc, présentement, j'ai fondamentaux, j'ai Docker et Kubernetes sur Azure, puis aussi sur un petit cloud provider qui s'appelle Linut, qui est pas mal le fun à utiliser, plus, je dirais, les petites applications ici. Il y a quand même un Kubernetes Manage qu'ils offrent en forme de service. Alors, si vous avez des questions, bien, vous pouvez m'envoyer un petit courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ok. Alors, App Service. Vous utilisez sans doute déjà App Service. Vous avez peut-être déjà déployé des applications sur App Service. Vous avez peut-être déployé des applications, ce qu'on appelle des web apps, c'est-à-dire du code que vous avez compilé et que vous avez déployé. Ok. Donc, du code .NET, du code Java, PHP, name it, App Service peut rouler à peu près n'importe quoi. Mais App Service peut aussi rouler des conteneurs. Et puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que le même service va pouvoir rouler des applications qu'on va avoir déployées, soit manuellement, soit via des pipelines. Puis, on peut faire la même chose avec des conteneurs. Donc, on peut prébâtir nos conteneurs, puis ensuite les déployer dans App Service manuellement ou avec des pipelines. Alors, les bénéfices au niveau d'App Service, bien, c'est qu'on peut rouler des applications Windows ou Linux. Microsoft ou Azure s'occupent de patcher l'OS de base. Donc, c'est un service Platform as a Service. Alors, on n'a pas à gérer la machine virtuelle qui va rouler nos applications en arrière-plan. On a une haute disponibilité. On peut faire du scale-out, du scale-in. Donc, on peut augmenter le nombre d'instances de notre App Service pour répondre à la demande. Il y a un load balancer qui est built-in. Donc, il n'y a pas de coût additionnel au load balancer. Ça vient avec le service. C'est compliant sur toutes sortes de standards. le PCI, ça, Kaizo, etc., etc. Alors, WebApp for Container. Microsoft aime bien ça, nommer des choses, la même chose, des fois un peu différemment. WebApp for Container, c'est quoi? C'est la même chose qu'un App Service, une application App Service traditionnelle. Sauf que ça va être préconfiguré pour rouler des conteneurs. Mais en bout de ligne, c'est la même chose. Alors, quand on parle de App Service, quand on parle de WebApp for Container, c'est finalement la même chose. Alors, on a tous les mêmes bénéfices. C'est-à-dire qu'on peut rouler des conteneurs Windows ou Linux. On est en mode Platform as a Service. On n'a pas à gérer la machine virtuelle en l'air de ça. On peut scaler tout ça. Et en plus, il y a une intégration avec les registres de conteneurs, comme Docker Hub, Azure Container Registry. On peut y déployer une seule image, donc un seul conteneur. Donc, si notre application est contenue dans un seul conteneur, alors on peut la déployer telle quelle, mais aussi on peut déployer des applications multiconteneurs avec un fichier Docker Compose. On va voir comment on va faire ça tout à l'heure. Alors, l'avantage, vous allez peut-être vous demander, c'est quoi l'avantage de rouler des conteneurs Windows sur App Service? Bien, comme App Service est un service Platform as a Service, il y a bien des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, on ne peut pas installer des drivers. On ne peut pas enregistrer des objets comme. On ne peut pas faire un setup, rouler un setup dans App Service, parce qu'on est dans un sandbox. Donc, on ne peut pas tout faire. L'avantage de rouler un conteneur Windows dans App Service, c'est qu'on peut faire tout ça. On peut installer, configurer notre conteneur Windows pour y installer un driver, un runtime, enregistrer les objets comme, puis ensuite déployer ça dans App Service. C'est quand même un feature qui est intéressant si vous avez ce use case-là, si vous avez ce code d'utilisation-là. Comme tout le monde qui voulait faire de l'impression PDF dans App Service, puis qui ne pouvait pas parce que c'était un sandbox, là, ce que tu me dis, c'est qu'avec un conteneur, on ne peut pas faire ça. Oui, oui, exactement. Exactement. Donc, parce que tu as le contrôle de… En fait, c'est comme si tu roulais un sandbox dans un sandbox. Oui, c'est ça, tu es isolé. Ça fait que les autres, ils ont moins peur. Oui, oui. Alors, ton conteneur, tu es isolé complètement. Donc, tu peux installer ton driver PDF, tout ça. Puis, c'est quoi le fameux générateur de rapports qu'on utilisait souvent, là? Crystal Report. Ah, Crystal Report. Un qui demande un runtime, là, qui demande tous les droits d'utilisation à peu près, là. Fait que c'est pris avec ça à générer des rapports Crystal Report, bien, c'est une solution. L'autre solution, bien, c'est de c'est de discipliner une machine virtuelle complètement, là, à part. Mais là, tu tombes, tu n'es plus dans le mode platform as a service, tu es… Il faut que tu gères ta machine. Ah, c'est ça. Les coûts sont un peu plus hauts, aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui, effectivement. Malgré que tu peux avoir des VM, là, qui sont… qui ont des coûts raisonnables, là, mais, oui, tu peux te retrouver avec des VM qui sont plus dispendieuses, effectivement. Guy, on a une question d'Alain. Oui. Qui dit, pourquoi utiliser WebApps pour un container versus un Kubernetes? Non, ça, c'est une excellente question, Alain. En fait, c'est que Kubernetes, c'est un orchestrateur, alors, qui offre des fonctionnalités qui ne sont pas refaites par App Service. Comme, par exemple, si je déploie une application multi-conteneurs dans mon App Service, si j'ai, pour une raison ou une autre, j'ai trois conteneurs, là, dans cette application-là, il y en a un qui plante, il y en a un qui meurt, bien, il n'y a rien qui va, qui, dans App Service, qui va surveiller la santé de ce container-là. Donc, dans Kubernetes, il y a des fonctionnalités qui permettent de surveiller la santé des conteneurs, de créer une nouvelle instance d'un conteneur qui est mort, de tout faire l'architecture au niveau du networking. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités pour des applications qui sont plus complexes que des applications de base. En fait, je considère, dans ma formation, ce que je dis, puis j'ai une diapo là-dessus, où je, après avoir parlé de Web App for Container, tout ça, puis on parle de certaines limitations, puis on dit, bien, est-ce qu'on devrait utiliser Web App for Container ou non, vu qu'il y a Kubernetes? La réponse est oui. Vous avez un plus petit marteau, puis vous avez un gros marteau avec Kubernetes. Alors, il faut trouver le bon use case pour taper sur le bon clou. Alors, si vous avez une application qui est simple, qui n'a pas besoin de tout l'orchestrateur, comme Kubernetes, bien, Web App for Container et App Service, ça fait plein de sens. J'en ai une formation il y a une semaine, puis dans la formation, bon, les gens étaient intéressés par Kubernetes, puis je parle de App Service, puis un des étudiants dit, hey, j'ai un use case pour ça, j'ai juste une application qui a juste un conteneur qui va être utilisée par 20 personnes. Ça fait que je n'ai pas besoin de Kubernetes au complet, c'est parfait pour moi. Il faut juste trouver le bon use case, le bon marteau pour le bon clou, finalement. Oui, tu n'as pas besoin d'un bazooka pour tirer une moche, là, tu sais, des fois. C'est en plein ça. C'est en plein, ça. OK, c'est bon. D'autres questions, non? C'est bon, on avance. Alors, on va créer notre premier Web App for Container. Ce que je vais faire, je vais juste afficher ça ici. Fais-moi deux petites secondes que je replace mes écrans. Oui. Pendant que tu es en train de replacer tes écrans, Guy, sur celle-là que tu partages, il y a une petite notice qui dit que tu partages ton écran sur StreamYard. Tu peux faire hide. Hide. Et voilà, c'est parti. OK, on va créer notre premier App for Container. Alors, on va démarrer notre Furta. Alors, on va créer... Je suis dans le portail, Azure. On va créer sur Clicker New Resource. Puis là, au lieu de taper ou d'aller chercher Web App ici, ce que je vais faire dans le search box ici, je vais taper Web App for... Oui, puis on retrouve Web App for Containers. Alors, on va sélectionner ça. Puis, vous allez voir qu'en fin du compte, c'est App Service finalement, avec quelques features qui sont pré-sélectionnés pour nous. Alors, pour ceux qui ont créé des App Service auparavant, c'est un petit peu la même chose. On choisit notre subscription. Ici, on va créer, on va utiliser notre groupe de ressources. J'en ai créé un avant d'entrer en ondes. Demo-RG pour Research Group. On va appeler notre Web App. Demo 1. Est-ce que c'est pris? Oui, c'est bon. Puis, vous voyez ici, ce qu'on veut publier, c'est un conteneur. Mais vous voyez, c'est pré-sélectionné pour moi ici. Puis, par défaut, si on crée un App Service, ça va être la partie code qui va être sélectionnée ici. Donc, Web App for Container, c'est seulement ça qui est pré-sélectionné pour nous. Guy, tu peux-tu te demander de peut-être zoomer une petite affaire de plus? Parce que vu qu'on est les trois sur le côté de l'écran, je pense que ça va être une petite affaire de plus. Oui, oui, oui. Et voilà. C'est bon? Oui. OK. Ce qu'on va faire, on va sélectionner notre data center, Canada Central, et non, le desktop qui est en Québec, en dessous d'un bureau en quelque part. Ensuite... C'est vrai qu'il n'est pas loin d'être ça. C'est pas loin d'être ça. Bon, je prends... Par défaut, je vais garder cette VM-là. Ça va me permettre de déployer plusieurs Web App for Container. On va passer sur le troisième onglet qui est Docker. Puis ici, je déploie... En fait, je peux déployer un single container, donc un seul container, ou Docker Compose, donc un multi-container. On va voir ça tantôt. Alors, ce que je vais faire ici, je peux sélectionner la source de mes images, donc le registre de conteneur. Je peux choisir un ACR, un registre privé, ou Docker Hub. Et puis, j'ai un conteneur ici qu'on va aller chercher sur mon Docker Hub qui s'appelle QR. Donc, Case Academy, forward slash QR, les tests, et c'est à peu près tout. Donc, on va cliquer sur Review et Create. Puis ensuite, on va cliquer sur Create. Alors, là, ce qui se passe, c'est exactement la même chose que lorsqu'on crée un app service, c'est-à-dire que le app service plan doit être créé. Donc, la VM qui va rouler nos applications ou nos contenants doivent être créés. Donc, c'est la première étape. Puis, la deuxième étape, après ça, c'est de créer le web app et de déployer, au lieu de déployer le code qu'on a compilé auparavant, bien, on va, App Service va faire un poll de l'image. Donc, bon, c'est pas long, c'est génial. Si on clique sur Go to Resource, j'ai ici mon App Service qui roule, qui va rouler un conteneur. Alors, j'ai mon URL, je peux le copier, on s'en vient ici. Et puis, 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 ouais, puis là, ça devrait prendre quelques instants le temps que tout se crée. Mais, on va sans doute rencontrer notre premier problème. Parce que c'est planifié. Absolument. En fait, cette image-là, que j'ai été chercher sur mon hub, hub.docker.com, dans mon organisation, ici, elle se trouve ici. mais je sais personnellement que ce conteneur-là écoute sur le port 80-80. Alors, d'après vous, App Service écoute sur quelle port? C'est pour rouler des applications web. 80. 80. Oui. 80, 80, mettons. Oui. Alors, premier problème, mon conteneur n'écoute pas sur le port 80. Alors, comment je peux faire pour qu'il réponde au trafic HTTP ou autre? Bien, ce qu'on va faire, on va devoir mapper un port qui est différent, le port d'entrée 80. On va le mapper sur le port que le conteneur écoute. Alors, comment on va faire ça? Alors, ce qu'on va faire, on va, puis là, il est encore en train de spinner, donc ça ne marche pas. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans les configurations. Donc, à gauche, on va dans Settings, Configuration. Puis là, ce qu'on va ajouter, c'est une nouvelle clé. En fait, une nouvelle Application Setting ici, dans cette zone-là. puis la clé doit s'appeler Websites soulignées port. Et c'est ici qu'on va lui déterminer, lui donner le port sur lequel le conteneur écoute. Donc, ce qu'on est en train de dire à AppService, c'est le trafic qui va rentrer sur le port 80, bien, route-le sur le port 8080 sur lequel le conteneur écoute. ça part à quelques instants. Ici, ce qu'on va faire, on va faire, on va stopper ça, on va le redémarrer. Oups. Peut-être de revenir ici. OK. J'ai eu tellement de misère avec ça. Moi, je faisais juste déployer un site web Angular, Node, puis ça ne marchait jamais cette affaire-là. Je serais temps que je me rende compte que j'ai overrider le port pour lui dire « va-t'en à 3000 ». Mais pour le web app, tu n'as pas besoin d'overrider le port parce que c'était sur Windows, ce n'était pas sur Linux. Je n'avais pas besoin d'overrider le port parce que c'est un name pipe qui est redirigé automatique par la plateforme. OK. Donc, OK. La soirée va être longue, la première démo plante. OK. On va faire un stop puis un start. Tu n'as pas fait les offrandes, Guy, c'est ça. Ah, je n'ai pas tué assez de faire ces offrandes. Effectivement. Donc, on va essayer de le redémarrer. Et voilà. OK. Donc, là, ça fonctionne. J'ai mon petit application qui s'appelle QR qui va nous permettre de... C'est le fun. Faites attention. Ici, c'est warning. This server may expose sensitive and secret information. Mais c'est bien le fun parce qu'on va pouvoir examiner, par exemple, les variables d'environnement, les fichiers. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment le fun, qui permet de troubleshooter. J'utilise beaucoup dans mes formations justement pour montrer, démontrer, qu'est-ce qui se passe au niveau des conteneurs. Parfait. Donc, ça fonctionne. Le mapping du port 80 vers le port 80-80 a bien fonctionné. Donc, c'est parfait. Maintenant, un peu comme tantôt, j'aurais dû même arrêter à ce moment-là. Mon conteneur ne démarre pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, la première chose qu'on doit faire, c'est de regarder les événements du startup, du démarrage de notre application. Alors, comment on fait ça? On va à gauche dans la section déploiement, on va sur Déploiement Center. OK. Et lorsqu'on va voir d'un, on va voir les informations du déploiement de notre application, c'est-à-dire les settings des conteneurs. Donc, vous voyez ici, c'est les settings qu'on a entrés tout à l'heure. single container, Docker Hub, public, et l'image ici. Mais regardez ici, il y a un oncle qui s'appelle logs. Alors, si on clique sur logs, on a des logs. Mais ces logs-là, c'est quoi? Ce sont les logs de démarrage. C'est les logs que App Service écrit lors du démarrage de l'application. Ce n'est pas vos logs applicatifs. OK? Il faut s'entendre ici. C'est ce que App Service va logger. Il va essayer de démarrer vos conteneurs puis il va logger les informations. Donc, c'est la première chose à faire finalement si votre application ne démarre pas. Tantôt, j'ai fait un stop et un start, donc ça a fonctionné. Mais si ça n'avait pas fonctionné, c'est là que j'aurais été. Donc, regardez un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, on voit que, par exemple, l'image, il y a un pool ici. Donc, on voit qu'on a un pool de l'image ici. Donc, on peut voir est-ce que j'ai la bonne image, par exemple? Est-ce que l'image a bien été téléchargée? Parfait. Puis, chose intéressante ici, c'est que on peut voir la commande Docker Run qui a été qui a été roulée. je vais juste deux secondes. Oups. Je vais juste fermer mon Teams que j'ai laissé ouvert. Hélas. Close. Bye-bye Teams. OK. Donc, on peut voir la commande Docker Run. App Service, là, il ne fait pas de la magie. Il fait un Docker Run tiré d pour detach avec le port ici, le nom de l'image qu'il donne puis certains paramètres. Donc, déjà là, on peut faire un peu de troubleshooting et voir, oh, il y a un paramètre qui n'est pas correct, il y a une variable d'environnement peut-être qui n'est pas passée ou autre chose. Hey, Teams, 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 quit. Et voilà. On va avoir des questions pour toi. Tu continues de ta partie, mais une fois que tu en vas pas. OK. Alors, on voit ici que par exemple, par contre, j'ai Logging is not enabled for this container. Hey, mais Guy, tu nous montres des logs, là. C'est quoi ça? Les logs, ils sont-tu néblés ou pas néblés, mon homme, là? En fait, ce sont les logs applicatifs qui ne sont pas activés. OK. C'est ce que App Service essaie de nous dire ici. Logging is not enabled for this container. On va voir comment le faire dans quelques instants. Vous voyez, donc ici, on a l'image qui a été en mode pooling et notre conteneur roule. Donc, c'est la première chose à voir lorsque votre conteneur ne démarre pas. Tu disais qu'on avait des questions? Oui, mais j'ai des questions d'Alain. Puis, la première question, c'est est-ce que tu as le contrôle du, j'imagine, quand tu parles de output IP, j'imagine que tu parles du outbound IP avec un web app pour conteneur. Bien, c'est que tu as l'adresse IP qui est configurée par Microsoft pour toi. Par Azure, tu peux avoir une adresse IP aussi stétique si tu voulais. Donc, tu peux le configurer. Mais en outbound, en tout cas, si je me fie, c'est ça, Alain vient de dire outbound, si moi je me fie à comment App Service fonctionne en général, tu as une série d'adresses IP pour tes outbound IP plus les possible outbound IP si jamais tu décides de scaler à l'horizontale je ne vois pas pourquoi ça changerait versus l'App Service traditionnel. Non, c'est exactement la même chose. Ça fait que tu devrais avoir le même behavior qu'avec l'App Service normal, Alain, où est-ce que si tu scales à l'horizontale, il va se servir peut-être des possible outbound IP c'est une autre propriété que tu as. Sinon, si tu scales à la verticale par exemple, si tu changes de skew, en fait, les boys, il a continué sa question dans le fond, il veut savoir s'il peut white-lister une adresse dans le fond de son container. Mais ça, si tu fais un adresse statique à public, IP public, après ça, tu la connais, l'adresse, tu peux la white-lister dans l'autre application. En le fond, c'est ça qu'il veut savoir. Il veut savoir est-ce que d'une application à une autre, tu peux white-lister une des IP. Il faut que tu la connaisses, il faut que tu la connaisses, l'IP, puis pour ça, tu ne prends pas l'adresse de la plateforme. Tu crées un public IP puis tu l'attaches à ton web. Tu ne pourras pas faire ça avec App Service. Avec App Service, non. Avec App Service, vu que c'est passe, tu ne pourras pas contrôler l'adresse. Si, mettons, tu as un conteneur Kubernetes, tu as un cluster Kubernetes, si tu as quelque chose qui est un petit peu plus proche du IaaS, du bare metal, là, tu vas pouvoir donner une adresse IP publique que tu vas contrôler, une statique que tu vas avoir définie. Tu vas pouvoir l'assigner, mais avec les App Service, tu ne contrôles pas parce que lui, il fait du load balancing puis c'est tout lui qui contrôle la stack de network. Oui. Il y a certaines... Écoute, la seule, la subtilité là-dedans, c'est, tu as raison dans un sens, Étienne, c'est si tu prends un App Service Environment, où est-ce que tu as ton App Service privé à toi, que tu payes pour l'avoir isolé à toi, là, tu peux avoir une adresse IP que tu vas contrôler parce que tu contrôles la stack network. Mais ça, c'est pour les... mon record. Oui, mais je pense qu'il faudrait que tu te fasses à un réseau privé. Vas-y, on va s'en va loin. On s'en va loin. On revient, on revient, on revient si on veut avoir le temps de continuer. Mais Alain, ça devrait être la même behavior qu'avec App Service normal. exact. OK, donc, mes logs applicatifs, ils sont où? On a vu, il y a quelques instants qu'ils ne sont pas activés par défaut. Alors, ce qu'il faut faire, il faut les activer. Alors, comment on fait ça? Alors, dans le menu de gauche, on va aller dans la section, dans la section monitoring, ici à gauche. Et puis, on a l'item de menu App Service Log. On va cliquer là-dessus. Et vous voyez, par défaut, nos logs applicatifs sont à off. alors, il s'agit tout simplement de les mettre à on. On peut changer les quotas, 35 MB, avoir une période de rétention, disons, trois jours. On sauve tout ça. Parfait. Maintenant, mes logs applicatifs vont être conservés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je peux les streamer. Alors, voyez l'item de menu qui est juste en dessous. OK, on avait ici App Service Log. Bien, celui-ci maintenant, c'est Log Stream. Donc, on peut cliquer là-dessus. Puis là, on va pouvoir consulter les logs puis les streamer. Donc, les consulter au fur et à mesure qui sont remplis. Donc, si, par exemple, ici, j'ai ma page. Ah, j'ai ça quand le browser fait ça. Hop. Puis là, si je fais un refresh, on voit ici, j'ai un get. Voyez? Donc, si je clique sur Memory, là, la page va poler puis on devrait avoir une couple d'entrêtés. Même IPI, donc on voit. Donc, c'est intéressant, c'est que ça nous permet de faire notre troubleshooting. En autant que dans notre application, bien, on est généreux quand on fait du logging. Donc, on fait juste du standard output puis c'est ce qui va être envoyé ici. Donc, on fait juste revenir ici. Parfait. ce qui est intéressant, c'est que aussi, on peut utiliser la console. Alors, je vais démarrer un terminal. OK. Je ne sais pas qu'est-ce qui prend du temps comme ça, mais bon. alors là, ce qu'on peut faire, on peut faire un az web app log l le nom de mon groupe de ressources que j'ai appelé demo-rg ressources group. Il me manque un escarce. Merci. Merci beaucoup. et le nom de mon c'est N, c'est G pour groupe, pardon, et N pour Q A demo-1, le nom de mon application. Alors, alors, ça prend quelques instants, le temps de se connecter, de démarrer le streaming. Web. Web. Et si je peux taper comme il faut, Web App, en un mot. Aïe, 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 aïe. Parfait. Donc, starting live log stream. Donc, ça marche. Donc, si, par exemple, je reviens ici, je clique sur server environment, on devrait voir, des fois, ah, ben tiens, on le voit ici. Donc, c'est pas très long. Des fois, ça prend 3, 4, 5 secondes avant de voir l'action. Mais quand même, c'est intéressant parce qu'on peut streamer à partir de n'importe où, à partir d'un terminal. Alors, quand j'ai terminé, je fais tout simplement ctrl-c, je stoppe mon batch ici, le streaming. Alors, ça, c'est les logs applicatifs. OK. Je dois maintenant troubleshooter un petit peu mon app service. Comment je peux y arriver? Ben, ce qu'on peut faire, on peut utiliser ce qu'on appelle les app service advanced tools. Alors, c'est quoi ces app service advanced tools? Il y en a peut-être qui connaissent le nom de ces tools-là sous le nom de les outils Kudu qui sont disponibles dans la section développement ici à gauche et sur advanced tools. Alors, si je clique là-dessus, j'ai un beau petit menu qui me dit go. Donc, c'est une page qui est à l'extérieur du portail en tant que tel. je dois bien sûr être authentifié pour que ça fonctionne. Puis là, j'ai de l'information ici. En fait, j'ai quatre onglets. Je peux, l'information de base ici. Si je clique sur environnement, je peux voir les différentes variables d'environnement. Donc, on voit ici notre fameuse website port qui était cité ici. Donc, encore là, juste avec un furteur, je suis capable de voir un petit peu d'information, voir ce qui fait un petit peu de troubleshooting. Deuxième onglet, SSH. Oh, je peux ouvrir une connexion. Une connexion. Non, je peux ouvrir de connexion. Refuse. Alors, on va voir tantôt, ça va être le dernier truc, comment on peut activer cette fonctionnalité-là. En ouvrant une connexion, je pourrais taper des commandes directement. On va le voir tantôt. Troisième onglet, Bash. Alors, ici, je peux taper des commandes, je peux faire un LS. Je peux aller dans Log Files, ici. Puis, si je suis courageux, je peux faire un 4, je ne sais pas moi, ces fichiers de log-là pour l'examiner. Shift Insert, et voilà. je pourrais consulter les logs de cette façon-là. Puis, dernier onglet, Log Stream, devinez ce qu'on va voir. En fait, on va pouvoir streamer. Donc, on a vu trois façons de streamer à partir du portail, à partir du terminal, puis aussi, on peut le faire à partir des outils Advanced Tools, ici. Donc, on peut le faire de ces trois façons-là. Donc, super intéressant. Même chose, si vous utilisez App Service avec des applications que vous déployez, ces outils-là, les outils qu'on appelle Advanced Tools, sont vraiment intéressants pour faire du troubleshooting. On sort le soir, vous jette chez ma tante Alice après un bon souper, puis le beeper sonne, c'est le beeper. Vous recevez un texto puis il y a un problème, si vous avez accès à un fureteur, vous avez accès à tous ces tools-là. C'est super intéressant. All right. Prochain truc. Je dois me créer des variables d'environnement. OK. Donc, je dois passer des valeurs X, Y, Z. Alors, comment on va faire ça? Comment on va setter nos variables d'environnement? En fait, on l'a vu un petit peu tantôt. On va aller dans la section, dans la section Configuration. Puis, on va s'ajouter à un Application Setting. Et les Application Setting, eux, ils sont injectés comme des variables d'environnement dans notre application. Alors, ici, si j'en appelle une, Hello, World, OK, je clique OK. on sauvegarde, on clique encore, continue. Ça, c'est le bienveur le plus bizarre, je pense. Trois clics pour sauver une valeur. Mais bon. Parfait. Alors, retournons ici dans notre conteneur QR. Regardons ici dans la zone de gauche, Server Environment. Est-ce que notre, eh oui, je n'ai même pas eu à redémarrer mon application ni mon conteneur. j'ai la variable ici qui a été injectée. Génial. Ça me permet de passer nos différentes valeurs ici. Parfait. Guy, petite question. Retourne deux secondes. Est-ce que, tu es capable d'expliquer pourquoi il y a deux fois l'affaire, il y a un an, c'est AppSetting underscore Hello. En haut, montre. Tu colles un petit peu. Tu vois, AppSetting underscore Hello qui est ton world, mais il y a aussi Hello qui est ton world. Y a-tu une raison pourquoi ils font deux fois? Écoute, c'est la première fois que je le remarque, je vais te dire honnêtement. Alors, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi on l'a comme ça en double. Parce que, tu vois, ton website port 8080, il est là aussi mineur avec AppSetting. Oui, oui. C'est une excellente question. Il va tous les dupliquer comme ça. C'est une raison de compatibilité avec quelque chose qui avait été fait dans les premières versions. J'imagine. Là, ils sont pris avec ça pour... Oui, ils sont pris vitamina. Ça fait qu'il duplique tout ce que tu peux avoir dans la configuration, tu peux l'avoir sans le AppSetting sur underscore puis avec le AppSetting sur underscore. Pourquoi exactement? Mais bon. Puis, on devrait-tu prendre celui que, mettons, qu'on veut consommer, mettons, dans notre applique à l'interne, on devrait prendre quoi? Sans le AppSetting? Sans le AppSetting, oui. Mais est-ce qu'on se garantit que ça va toujours être là ou ils peuvent décider d'encher? Oui, parce que c'est exactement la valeur que tu veux mettre. Tandis que l'autre, AppSetting underscore, c'est peut-être quelque chose qui est pour les besoins d'App Service. Donc, moi, je me fierais, j'utiliserais toujours celle avec le nom que j'ai nommée et non celle avec AppSetting. Oui, puis même pour la plateforme, ils trouvent des usages des fois un peu bizarres. Ça fait que même eux autres, de leur base, ils doivent avoir une dépendance sur tous les AppSetting qui sont listés avec AppSetting underscore. Il y a tout le temps du black magic comme ça. La poutine, la matrice en arrière en a besoin. Oui, la magie de ça fonctionne. C'est bien beau ces variables d'environnement-là, mais j'ai un secret et je dois aller le chercher à partir d'un Key Vault. Comment on fait ça? Alors, je ne veux pas que cette valeur-là soit visible à tous les développeurs ou tous les gens qui supportent l'application et qui ont accès au portail. Alors, comment je fais ça? Ce qu'on va faire, on va se créer des variables d'environnement qui vont obtenir leurs valeurs depuis un Key Vault. Alors, comment on fait ça? Alors, la première chose qu'on va faire, on va créer un nouveau service, on va créer un Key Vault. Je vais rouvrir le portail, le deuxième portail dans un deuxième onglet et on va créer un Key Vault. «Create a resource » qui Vault qui vault. «Create » On va prendre le même groupe de ressources, «Démo-RG » On va prendre la même région, «Canada Central » On va entrer un nom. C'est quoi? «My… » «Alt… » Là, il faut que le nom soit unique. 2021, on est le 11… On est le 11… On est le 11 du 15… On est le 15 du 11 2021. Donc ça, c'est unique. C'est bon. «Période de rétention… » C'est bon. On a juste à cliquer sur «Review et Create ». C'est tout ce qu'on a besoin de faire ici. « Créer un Key Vault ». C'est super rapide. Ça va prendre une dizaine de secondes. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions qui… Bon, c'est Dominique qui a précisé la partie des « App Settings ». De la « Doc », ça dit que c'est… Ça définit des « App Settings » qui sont setés par le « Customer », par le « Client », comme on le disait. Puis c'est aussi le mécanisme que Dotnet utilise pour aller réinjecter ces « App Settings »-là pour que tu puisses y avoir accès dans ton code quand tu es dans ton application. OK. Donc, tu confirmes que c'est la matrice en arrière qui utilise ça. C'est la poutine en arrière d'App Service pour pouvoir surpasser tes « App Settings ». OK. Super. OK. Donc, on va créer un secret. On va créer un secret. Generate. On va l'appeler comment? Hello KV Key Vault KV puis on va lui dire « Hello from Key Vault ». On est très puis on va juste valider que c'est bien ça qu'on écrit. Parfait. Rien d'autre ici? Content type. Non. On clique sur « Create ». Donc, on a créé notre secret ici. On va revenir. Il faut faire le pont là. Il faut faire le pont entre notre App Service et le Key Vault. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On va le faire d'une façon en cliquant ici sur « Identity ». On va se créer un « System Assign Identity ». Donc, il y a deux choix. « System Assign » et « User Assign ». Celui-ci, pour les fins de la démo, pour ne pas que ce soit trop long, il est plus facile parce qu'il garde les credentials, il va les créer puis il va les garder pour se brancher correctement à notre Key Vault à l'intérieur de notre App Service. Donc, ça simplifie les choses. je change de statut à « On ». Je clique sur « Save ». Oui, je le veux. Ça devrait prendre deux petites secondes. Parfait. Donc, j'ai mon « Manage Identity » qui est « System Assign » qui a été créé. Je reviens dans mon Key Vault. Maintenant, je dois dire à mon Key Vault « Hey, je donne la permission à ce « Manage Identity » que je viens juste de créer. Donc, je vais donner les droits de lecture sur mes secrets. Alors, je vais cliquer ici à gauche sur « Access Policies ». On va cliquer ensuite ici sur « Add Access Policy ». Et ce que je veux, c'est de mettre des permissions uniquement sur les secrets puis en mode lecture seulement. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais sélectionner « Get » et « List ». Donc, « Set, delete, blablabla. » On ne les sélectionne pas. On va sélectionner le « Service Principle » ici. Je le clique. Et là, je vais faire une petite recherche. Le nom de mon App Service, c'est « QRDemo » « QRDemoQR » et le voici. Je sélectionne. Select, add et save. Donc, pas trop compliqué, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de, trop, trop de choses à faire. On se crée « Manage Identity » dans App Service puis ensuite, on donne les permissions ici. Parfait. Ensuite, ce que je dois faire, je dois retourner dans mes configurations puis on va se créer une nouvelle variable d'environnement ou un nouveau App Setting qu'on va appeler « From AV ». Puis là, la magie est ici, c'est qu'il va falloir lui passer à 2000, il va falloir lui passer cette chaîne de caractères-là. Ils n'ont pas encore fait un petit bouton pour que tu puisses aller chercher dans un Keyboard. C'est d'une tristesse infinie, ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est un… Comment tu appelles ça, Stéphane, cette syntaxe-là, c'est un… C'est un… Y a-t-il un nom? Une macro, là. C'est une macro. C'est une macro. Une macro, oui. C'est quelqu'un qui a décidé que ça a la valeur d'une Connection Stream, mais ce n'est pas une Connection Stream, c'est avec un nouveau format. Oui, oui, oui. Fait que tu vois, en fait, ici, je pointe sur mon secret avec le nom de mon Keyboard. Mais tu pointes sur le plus récent secret. mais c'est-à-dire que tu pourrais même pointer à une version du secret, si tu voulais. Oui, oui, oui. On ne va pas trop dans les détails. Non, 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 non. En fond, on se connaît sur Surface, comme on dit, là, ici. Parfait. On clique sur Save, on clique sur Continue. Updating Web App Settings. Parfait. Ici, je vais rafraîchir la page Server Environment. Contrôle F5, peut-être. Un petit peu. Des fois, dans haut. Dans haut, oui. Ah, from Calvay. Oui. Ta-da. Et voilà, ça fonctionne. Donc, c'est intéressant, c'est que sans trop, trop, trop d'efforts, j'ai été capable de sécuriser une valeur, la mettre dans un key vault, puis ensuite de gérer la connexion. C'est vraiment pas compliqué, puis la valeur est injectée comme une variable d'environnement. Mais c'est ça, si tu retournes à ton Web App, Guy, si tu cliques Show Hidden ici, tu vois que c'est ta macro que tu as mis, fait que même un admin qui viendrait ici, il voit pas le secret. Il voit, il voit évidemment dans la, toi tu nous le montres parce que tu l'affiches qu'est-ce qu'il y a dans le container, mais tu sais, à l'extérieur du container, on le voit pas. C'est surtout que comme c'est une macro, il y a le petit crochet vert à côté qui dit Key Vault Reference, puis un petit crochet vert, ça veut dire que il a été capable de trouver le secret. s'il trouve pas, il y a un X, tu vois qu'il n'est pas capable de se rendre aux URL que tu as données. Oui, alors, ce que tu dis, Étienne, c'est qu'ici, tout est bien, la connexion s'est bien passée, on a eu permission, tout ça. S'il y avait un problème, on aurait un X ici, puis si je me souviens bien, juste en dessous ici, dans la section plus bas, on aurait un petit peu d'informations sur le problème. cool. Donc, ça fonctionne bien. All right. Bon, si je déploie seulement un conteneur, c'est un petit peu, je jette un petit peu des ressources ou je paye pour des ressources que je n'utilise pas. Alors, comment peut-on utiliser au maximum notre App Service? bien, c'est en déployant des applications, si c'est notre cas, si c'est notre use case, mais des applications en multi-conteneurs avec Docker Compose. Alors, comment on fait ça? Je vais, j'ai mon fichier ici, j'ai un fichier Docker Compose qui est déjà fait pour moi. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu un fichier Docker Compose, c'est un fichier YAML et qui liste finalement les conteneurs comme étant ici des services. Donc, j'ai deux, dans la section services, j'ai deux applications, j'ai deux conteneurs, VoteFront, qui est une application web qui va permettre, on va pouvoir la rejoindre sur le port 80. Cette application-là, elle écoute sur le port 80. Puis ensuite, j'ai une cache Redis qui roule dans un conteneur, ici, qui écoute sur le port 63-79. Donc, ici, c'est qu'au lieu de déployer un seul conteneur dans notre App Service, avec l'utilisation d'un fichier Docker Compose, comme ça, on va pouvoir déployer deux conteneurs. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau WebAppForContainer. Je vais aller ici sur Home. Je peux fermer mon Vault, ici, ça, ici. On va créer une nouvelle ressource. WebAppForContainers. On clique sur Create. Je choisis mon groupe nombre de ressources. Alors, je vais l'appeler Compose Demo 1. Est-ce que c'est pris? Non. Nice. Je vais choisir le même App Service Plan. Donc, j'ai de la place en masse sur ce P2, V2, P1, V2, là. Donc, c'est parfait. Et ensuite, on va, ce qu'on va faire maintenant, au lieu de choisir Single Container, on va choisir Docker Compose. Toujours de Docker Hub. Le type d'accès, c'est public. Puis là, on va aller chercher notre fichier Docker Compose qui se trouve, qui se trouve ici. Guy, tantôt, tu l'avais-tu déployé dans l'ordinateur en dessous du bureau à Québec? Non. Non. Il était central. Ah non, OK, c'est ça, tu as parlé de Québec, mais tu l'avais déployé en central. Excuse-moi. Oui, il dit qu'il ne veut pas aller dans l'Est à cause que c'est en dessous du bureau. J'espère qu'il n'y a pas des gens de Québec qui... Des gens de Québec, c'est pas vrai. Excusez-moi. Ça n'enlève rien à la ville de Québec. Oui, 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 ça enlève au serveur qu'on appelle un centre de données. OK, on clique sur Create. Ça devrait être super rapide cette fois-ci parce que notre App Service Plan est déjà, notre VM est déjà en cours du créé, donc on n'a pas à la recréer. On a juste à redéployer cette nouvelle application. Et... Alors là, ce que ça va faire, on va aller voir sur notre ressource. Puis, la première chose qu'on va aller voir, c'est les fameux logs de démarrage. Ça, ça devrait être un mécanisme. Le premier mécanisme que vous devez apprendre, c'est tout de suite aller voir les logs pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que là, j'ai deux conteneurs qui doivent être déployés. J'en ai pas juste un. Voyez, j'ai Pulling, Pulling Image from Docker Hub, puis c'est le conteneur Redis. OK. Puis, pop, pop, pom. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Extracted. OK. Puis, il était capable de le rouler. Génial. Ensuite, le deuxième, le deuxième qui est, oups, qui est le Vote Front. OK. Allez, scroll, scroll. Il est encore en train. Lui, il est plus gros. Donc, il va prendre un petit peu plus de temps. On va cliquer sur Refresh. Peut-être. On parlait tantôt des conteneurs Windows. Un des désavantages des conteneurs Windows, c'est que leur taille est beaucoup plus grande que des conteneurs Linux. Donc, le temps de démarrage, le temps que App Service fasse un pull de l'image, ça peut être assez long. Ici, on est encore en train de faire un pull. On va faire un autre Refresh. OK, c'est bon. Pum, 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 pum. Oui, c'est bon. Ready to serve request. Yes. 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 Alors, on va cliquer là-dessus. Ah, ça fonctionne. Yes. Et si je, évidemment, je vais voter pour les chiens. Ici, donc, l'application fonctionne. Les informations sont stockées dans notre cache. dans notre cache, en fait, je vais copier, je vais le fermer. On va le redémarrer. On va voir si les chiens, on a trois chiens. Oui, on a toujours trois chiens. Je fais un CTRL F5. Oups, quatre chats. Ah, quelqu'un qui vote là. aïe 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 aïe. Donc, ça fonctionne bien. J'ai une application multi-conteneurs que j'ai déployée. Donc, je paque plus d'applications dans ma machine virtuelle, finalement. Donc, c'est vraiment génial. OK. qu'est-ce qui arrive si je dois exposer plus qu'un de ces conteneurs-là sur le web? Donc, on a vu tantôt qu'App Service répond, écoute, sur le port 80. Mais comment on peut y arriver si on a juste le port 80? Bien, ce qu'on peut faire, on peut utiliser NGINX comme un reverse proxy. Alors, comment ça fonctionne? On va ouvrir un deuxième dossier. OK. Et ce qu'on va faire ici dans mon fichier Docker Compose, on va voir que j'ai trois services ici. J'ai le service LO1 et LO2 qui utilisent la même image. Puis, ce qui va être le fun avec cette image-là, c'est qu'on va avoir le nom, le numéro du, le nom du conteneur finalement qui va être affiché. Donc, on va pouvoir vraiment voir la différence. Puis, j'ai mon reverse proxy qui est en amont ici. Donc, c'est seulement lui qui est exposé. En fait, le but ici, c'est de faire quelque chose de ce style-là. C'est-à-dire que j'ai mon reverse proxy. OK. Là, pour une raison, j'ai un peu de lag, mais bon. Voyez-vous ça laguer de votre bord? Mm-hmm. Ah, OK. C'est drôle, j'ai mon... Je vois que tu es un dessinateur hors pair. Ah, oui. On comprend tout. J'ai mon Chrome qui tape... Oui, ton Chrome est un peu occupé avec la station de StreamYard. Oui, c'est avec ça. Mais bon, le but ici, c'est ce qu'on veut dire. Mettons qu'on voudrait rediriger le trafic lorsque dans l'URL, on a une chaîne de caractère qui est quelque chose comme ça. Mon Dieu, non, ça lag beaucoup trop. Je vais regarder, je ne sais pas qu'il est une couple de process. J'ai des... Ah, ben oui, l'antivirus a démarré, tout le kit. Ah, oui, on fait une présentation. Il embarque tout un après l'autre. Et bon, comme d'habitude. oui, comme d'habitude. Fait que finalement, c'est que si dans l'URL, j'ai une chaîne de caractère quelconque, je veux rediriger ces calls-là sur ce conteneur-là. Si j'ai autre chose, je veux rediriger sur ce conteneur-là. OK? Donc, c'est le rôle d'un reverse proxy. On va définir finalement des routes ici. Alors, ce qu'on va faire, comment on définit ça? Définit ça. Pour faire une histoire courte, on doit créer un fichier de configuration dans un GenX. Et ce qu'on va faire, on va définir ce qu'on appelle des upstreams. Deux upstreams qui vont pointer sur chacun sur le serveur. 1, LO1, LO2. Donc, c'est ce que j'avais dans mon Docker Compose ici. LO1, LO2, c'est les noms de notre service. Il écoute sur le port 80. Parfait. Puis, je vais définir ici mes routes. Donc, si dans dans l'URL, j'ai la chaîne de caractère LO, je vais pointer ça vers Docker-LO1 qui est le nom de mon upstream ici. Donc, sur le serveur, le conteneur LO1. Puis, si j'ai bonjour sur LO2. OK. Alors, comment ça fonctionne? On va tout simplement déployer notre fichier Docker Compose ici. Je vais revenir dans mon déploiement. Je vais garder la même application sous Déploiement Center. Ce que je vais faire, je vais uploader un nouveau fichier Docker Compose. Alors, ici, je vais choisir celui qui est dans mon dossier NGINX. C'est le bon. Parfait. On sauvegarde. Parfait. Alors, l'updating publishing. Ouais. Donc, c'est bon. Alors, le temps que, mon Dieu, not now. On regarde les logs. Ready to serve request. OK. Intéressant. Parfait. Non, c'était ton upfront vote. OK. OK. Ouais, ouais, ouais. Si je redescends. OK. Là, il est prêt. Ouais, là, il est prêt. Donc, je reviens ici. on écoutait toujours sur le même. Alors, ici, donc, je n'ai pas de route par défaut dans ce sujet de configuration-là, mais si je tape Hello, on voit la page qui est servi par le compteur, puis on voit le nom du serveur, donc qui termine par E33. Alors, si je tape maintenant Bonjour, Ah, 0, c'est 7. Alors, on voit bien que le routing fonctionne bien. Donc, c'est ça, l'utilisation d'un Reversed Proxy. Vous mettez ça en amont, puis ensuite, vous envoyez votre trafic. Ça vous permet que vos conteneurs, si vous déployez plusieurs conteneurs dans App Service, puis le principe va être le même qu'on soit dans Kubernetes ou ailleurs, mais ça te permet de router le trafic sur plusieurs conteneurs avec un seul point d'entrée, là, finalement. C'est bon? Cool. Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi tout, 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 si vous avez suivi les annonces qu'il y a eu la .NET Conf, mais ils ont annoncé, Microsoft a annoncé leur propre reverse proxy qui s'appelle YARP. YARP. Est-ce qu'il y a un gros avantage versus Nginx? En fait, il est écrit en .NET. OK. et puis blogue un petit peu parce que dès que j'ai vu ça, je me suis lancé dessus un petit peu puis j'ai regardé un petit peu comment. En fait, ce que je voulais faire, c'est… c'est quand même intéressant. C'est… ça a été développé à l'interne chez Microsoft. Le but étant d'avoir quelque chose qui était facile qui était facile pour eux de changer tout ça. Puis, c'est utilisé par Dynamics 365, c'est utilisé par plusieurs services très utilisés chez Microsoft. Puis, Microsoft l'a tout simplement mis en open source. Donc, d'un, il est écrit en .NET et de deux, il est quand même assez… je pense qu'il y a des benchmarks qui le comparent à un envoy qui est utilisé aussi comme étant un reverse proxy. ici, donc, au niveau des performances, ça, c'était bien. Ça va être intéressant de voir comparer à d'autres types comme NGINX. Mais, si je reviens ici dans mon application, alors, j'ai exactement la même application, sauf que j'ai bâti mon conteneur, mon reverse proxy, j'ai bâti avec YARP. Puis, vous allez voir, c'est super simple. C'est que j'ai créé une application ASP.NET et si on regarde le projet, on voit la référence que j'ai mise, c'est sur YARP reverse proxy, la version 1. Les champs, le code, le seul code dans l'application, c'est ce code-ci, OK, qui ajoute le service reverse proxy. Et puis, la configuration est dans le fichier appsettings.json, OK, qui est ici. C'est du JSON, donc, ce n'est pas du YAML. Puis ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va déterminer une section qui s'appelle cluster, qui va déterminer la destination. Donc, j'ai encore j'ai une destination qui va pointer sur le serveur le conteneur LO1, LO2, puis ça, j'ai un catch-all finalement qui va pointer sur ici. Puis, j'ai mes routes ici. Mon catch-all va pointer sur le cluster recrawl, et puis ensuite, si j'ai LO, on va pointer sur LO clusters, sinon sur Bonjour. Alors, vous voyez, ça m'a pris à peu près de passer de NGINX. Je n'avais jamais utilisé DATNAT6 6 avec VS Code. Je n'avais jamais utilisé YARP. Ça m'a pris 10 minutes, puis j'avais remplacé NGINX, puis tout fonctionnait du premier coup, j'ai été comme flabbergasté, comme on dit. Ça reste, Guy, que c'est vraiment applicatif. Tu configures ton application pour utiliser un reverse proxy, tandis qu'en utilisant NGINX, ton application peut rouler dans un container tout seul, mais tu peux aussi mettre un front-end reverse proxy en avant qui est NGINX qui va te faire ce routage-là, si tu veux. Oui, mais le principe est le même, Étienne, c'est que je dois faire, un fichier de configuration dans NGINX, puis ensuite, je dois bâtir un conteneur puis déployer ce fichier de configuration-là. Donc ici, c'est à peu près la même chose, sauf que tu... Ce que je n'ai pas essayé, c'est de bâtir l'application YARP puis d'y injecter sans la recompiler le fichier de configuration. c'est ça, parce que je trouve que tu es quand même très dépendant de YARN dans l'application, dans ta config puis tout. là. Oui, on pourrait le débattre. Oui, parce que tu l'as buildé avec, tandis que ça, je disais, c'est que là, tu as comme buildé ton application en considérant que ça va être YARN, c'est correct, tu avais prévu ça, mais tu sais, toi, tu es vraiment poigné dans ton application, la config de l'application, l'application comme telle, tandis que NGINX, c'est vraiment externe. là. Non, 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 je dois bâtir si je reviens ici. Non, il faut quand même que tu fasses un fichier de config, ça je comprends, il faut quand même que tu fasses un container NGINX, ça je vois ça, mais ça reste que c'est à part de ton application. Tu peux déployer ton application, tu pourrais déployer cette application-là dans Kubernetes, dans n'importe quoi, tandis que ça ici, je ne suis pas clair que tu peux déployer cette application-là dans Kubernetes, qu'est-ce que ça donnerait, pas sûr. C'est un conteneur, il y a tout ce qu'il a besoin pour rouler. Sauf qu'il faut-tu qu'il roule deux instances du conteneur parce que tu as LO1 et 2 et toute la patente. Non, il va rouler ça exactement comme tantôt. Il va rouler Compose, ok. Ah oui, on revient exactement à la même chose. Exactement à la même chose. Donc, ça c'est intéressant. Je ne ferai pas la démo parce que finalement on revient exactement à la même chose au même résultat de tantôt, mais c'est intéressant. En tout cas, moi je vais continuer à acheter un petit coup d'œil sur ce projet-là parce que je le trouve intéressant. Je dois maintenant persister des fichiers à l'extérieur de mon conteneur. Comment faire? Bien, ce qu'on peut faire, on peut, App Service vient avec pas mal d'espace disque. Alors, pourquoi ne pas persister ces données-là dans la VM de App Service? Fait qu'on va voir comment on va faire. Alors, ce que je vais faire, on va ouvrir, on va créer un nouveau, en fait, on va aller voir le fichier YAML d'une autre application. App Service Storage. Alors, ici, je vais avoir un fichier Docker Compose où on va déployer seulement un seul conteneur. Je n'ai pas trouvé encore le moyen de mapper cette variable d'environnement-là autre que dans le fichier Docker Compose, mais ça ici, ça pointe sur le dossier Home qu'on a vu tout à l'heure quand on allait dans les outils Advanced. Ça pointe là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut se créer un volume qui va pointer sur le stockage qui est offert par la VM. Alors, ce que je vais faire, je vais me créer un deuxième webapp for containers. En fait, là, ça va être un troisième. For containers. Create. Demo. On va l'appeler Compose. Demo 2. Toujours Canada Central et toujours le même. Cette fois-ci, ça va être toujours un Docker Compose. Même si j'ai juste un fichier, un conteneur à l'intérieur, c'est un fichier Docker Compose que je vais pousser. Pop, pop, pom. App Service Storage. Clock. Parfait. Review and Create. Tu as aussi une bonne question de M. Alain encore. On en a une aussi de Dominique qui voulait savoir. Je pense que la même question à Dominique va peut-être être un petit peu plus longue. On ne t'oublie pas, Dominique. En fait, c'est le temps parce que le temps que ça se crée. Dominique demande si j'ai une application qui contient plusieurs conteneurs, devrais-je utiliser Docker Compose pour App Service, Azure Container Apps ou Azure Container Instance? Qu'est-ce que tu proposes? Ça dépend de ton use case. Ton application, est-ce qu'elle doit écouter 24h sur 24, 7 jours, semaine, ou c'est un workload temporaire que tu vas spinner je ne sais pas moi, à minuit tous les jours. Donc, Azure Container Instance te permet de créer des workloads temporaires. donc ça, c'est parfait, tu peux créer des applications multi-containers dans ACI, mais ça te prend un trigger, ça te prend un process qui va créer ton ACI puis ensuite qui va le mettre down. Tu ne veux pas rouler ton ACI 24h sur 24, 7 jours, semaine. Donc là, on a l'autre choix, maintenant, on a un nouveau choix. En plus d'avoir App Service, tu as Container App qui est intéressant, Container App te permet de déployer des applications multi-containers serverless. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu à date dans App Service. Sauf que là, ce qui est génial, c'est que tu peux scaler à zéro instance. Donc, tant que tu n'as pas du trafic, ton coût d'utilisation est zéro. Container App et App Service, je les compare l'un à l'autre. Tandis qu'ACI, c'est vraiment un use case qui est différent. C'est vraiment un workload temporaire, une job, une tâche qui va rouler de courte durée. Alors, dans Container App, c'est encore tout nouveau. c'est la réponse de Microsoft à ce qui est à faire sur Google Cloud puis sur AWS. Mais, je te dirais que c'est les belbussiements présentement. C'est encore jeune. Oui, je te dirais que c'est un petit peu jeune. Les fonctionnalités ne sont pas toutes là encore. mais que c'est à surveiller éventuellement. Alors, je te dirais aujourd'hui ou dans les prochains mois, il y a les sur App Service puis éventuellement quand Container App va avoir plus de fonctionnalités, être plus mature, c'est de regarder maintenant par la suite à Container App. Puis, on avait une autre question d'Alain qui disait une question générale pour, j'en ai tu sauter? Non, c'est ça. OK, question générale pour le développement Kubernetes. Je veux migrer mon équipe au développement Kubernetes en mode Windows local. Quel genre d'environnement machine faut-il la force entre autres versus Linux? Là, c'est une question qui est un petit peu spécifique. On sort un petit peu du sujet, mais tu n'as pas besoin d'une machine plus forte ou moins forte que ce que tu as présentement. En autant que ça roule Docker pour Windows, à part de ça, puis tu as de la mémoire. Parce que c'est surtout la mémoire, le CPU rendu là, ça ne demande pas de CPU que ça. Mais si tu vas rouler plusieurs containers, c'est clair qu'avoir de la mémoire ça l'aide. Mais je ne pense pas que tu as besoin d'une machine qui torche même bien pour faire du Docker. C'est ça l'avantage de Docker, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Tu as des grosses images. Après ça, c'est ça, comme tu dis, c'est de la RAM. OK, donc revenons à ma démo ici. C'est le conteneur QR que j'ai utilisé tantôt. Je recrée mon website port ici. Puis j'ai une autre variable ici qui est intéressante qui est setée ici pour moi. Website Enable App Service Storage. Si je regarde la valeur, c'est false. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais la mettre à true. OK. Parce que par défaut, c'est à false. Je vais la mettre à true. Donc, c'est Website Enable App Service Storage. On clique sur Save. On clique sur Continue. Parfait. Ça s'update. Là, ce que je vais faire, pendant que ça s'update, on va aller dans les Advanced Tools. On va aller Go, faire un petit Go. Et on va aller créer le folder. On va aller en Bash ici. OK. Alors, ici, dans mes fichiers, j'ai Web App Storage. OK. Je l'avais été créé. Parfait. Donc, si je fais CD Web App Storage. Là, je n'ai rien là-dedans. Rien dans les mains, rien dans les poches. Alors, je fais un écho. Hello, si je pipe ça, si je pipe ça, je change de clavier sur hello.txt. Parfait. LS. J'ai un fichier qui s'appelle hello.txt. Je reviens ici. On va aller voir sur notre application Docker Compose 2. On va aller voir le système Fast System Browser. Web App Storage. Tadam! J'ai bel et bien mon fichier qui est ici. Donc, le partage, finalement, le mapping du dossier, c'est bien fait. Donc, génial. C'est super. Mais, peut-être qu'au lieu d'utiliser le stockage qui est à faire par la VM, on va peut-être écrire et lire dans Azure Storage. Donc, on va voir maintenant comment mapper un path sur des blobs et des Azure Files. Donc, revenons revenons ici. Ce que je vais faire, je vais retrouver la première application que j'ai déployée tout à l'heure. Je vais aller dans mon groupe de ressources. On va retrouver cette QR démo 1. Parfait. Puis là, ce qu'on va faire, on va retourner dans la zone de configuration. OK. Puis, vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle Path Mappings. Alors, j'ai déjà créé avant de commencer la présentation, j'ai créé dans mon service de stockage. Donc, j'ai créé un container blob puis un Azure File. On va faire un mapping là-dessus. Alors, je vais cliquer ici sur New Azure Storage Mount. On va lui donner un nom, par exemple, My Blobs. Choisis mon storage account. OK. Puis, regardez bien le point d'exclamation là. Mounted blob containers will become read-only in février 2020. Donc, on est bien passé ça. Donc, les blobs sont en read-only. OK. J'ai choisi mon container. Je vais l'appeler pour faire blobs. I guess tu veux du read-write avec les files shared. Oh! Tu vois son punch. Tu vois son punch. Alors, si on veut être... C'est un toggle. J'imagine que c'est pas un, c'est l'autre. Oui, c'est ça. Tu vois son punch, Stéphane. Come on! Non, 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 c'est audience participation. Ouais. My files ici. Donc, whoops, sais-tu, sais-tu? Non, t'as pas switché. Ah, OK, Azure Files. Oui. C'est pour voir si tu suivais. OK. Donc, voici, tout simplement, on clique sur save, on clique sur continue. On attend des petites secondes. Parfait. OK, mon mapping, je reviens ici, je vais cliquer là-dessus. J'ai toujours mon bon vieux contenant QR qui va me, euh, t'es-tu démarré toi? Ou tu? Il doit être fatigué, on l'a commencé il y a deux heures, fait que, il faut qu'il se rallume un peu. OK, il y a là, il y a là. Files system browser. OK. Eh, 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 my blobs, my files. All right, cool. Donc, je clique là-dessus. Ah, j'ai bel et bien un fichier. OK, donc, ça fonctionne bien. J'ai l'image que j'avais uploadée précédemment. Puis, je m'en vais dans mes my files. J'ai toujours une image. Et voilà, ça fonctionne bien. donc, c'est génial parce qu'on peut taper sur du stockage externe, complètement externe à la VM. Donc, c'est vraiment compliqué. Puis, à l'intérieur de notre conteneur, bien, c'est un folder local, tout simplement. Le code, lui, il voit qu'il y a du feu. Il ne sait pas qu'on tape sur du stockage. Donc, basé sur l'erreur, bien, pas l'erreur, mais le warning qu'on voyait, si on voulait écrire nous-mêmes, il faudrait qu'on utilise le Azure file, c'est ça? Oui, exact. Blob est en read-only seulement. OK, on achève, on achève. Comment puis-je déployer facilement des nouvelles versions de mes conteneurs? J'ai un conteneur avec la V1 qui est en utilisation. Dans mon conteneur registré, j'ai déployé la V2. comment je peux faire pour que ça se déploie tout seul? Donc, ce qu'on va faire, on va activer le déploiement continu. Le déploiement continu. Alors, comment on fait ça? Alors, ce n'est pas vraiment compliqué. On s'en va sur Deployment Centers. Center. Et, ce qu'on va faire dans les settings ici, il y a un setting qui s'appelle Continuous Deployment et on a juste à le mettre on, il va y avoir un webhook qui va se faire entre le registre de conteneur, soit Docker Hub ou Azure Container Registry puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'un, que je vais déployer une nouvelle version d'un conteneur, il va y avoir un pôle, une détection puis App Service va faire un pôle de la nouvelle version. Ce n'est pas instantané, ça peut prendre plusieurs minutes le temps que l'opération fonctionne. Donc, si vous déployez une nouvelle version, attendez-vous pas que deux secondes après, ça soit up and running, ça peut prendre plusieurs minutes et durant ce temps-là, qu'est-ce que App Service va faire? Il va devoir aller chercher les nouvelles images puis mettre l'image courante down, donc il se peut qu'il y ait quelques moments où votre application ne répondra pas au trafic à ce moment-là. Donc, c'est un peu un système de déploiement à continu basique. Blue, green, bleu, green. Oui. Avec le support. En fait, ce qu'on pourrait faire, on pourrait utiliser les deployment slots à ce moment-ci puis le déployer dans un deployment slot puis ensuite switcher par la suite. C'est comme des fonctionnalités intéressantes mais qui sont de base. Il y a peut-être des choses qui sont plus intéressantes ici. OK. Donc, ça, c'est pour le déploiement continu. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est notre dernier tip and trick. C'est, je vais me connecter par SSH. Comment je peux faire? Alors, comment on peut se connecter par SSH? On a vu tantôt que quand je partais les deployment tools, les advanced tools, le déploiement ne se faisait pas. Le SSH, pardon, ne se faisait pas bien. La connexion ne se faisait pas. Alors, si je ouvre le dossier, notre dernier dossier App Service SSH, en fait, si on veut se connecter, il y a comme un setup à faire. De un, il faut s'assurer que notre conteneur, il y a des bons services qui sont installés. Donc, si je regarde ici, par exemple, mon fichier Dockerfile, je vois, on fait un poll d'une image, puis là, on roule d'un NPM install, puis regardez ce qu'on installe ici. Open SSH server, donc, par défaut, SSH, le serveur SSH ne sera pas installé normalement sur les images de nos conteneurs. Donc, il faut installer SSH, puis il faut faire un peu de configuration. Vous voyez, ça, c'est le code qui permet d'activer cette fonctionnalité-là à l'intérieur de notre conteneur. On doit faire un peu de configuration aussi, pousser un fichier SSHD, en souligner config. on doit, qu'est-ce qu'on doit faire à l'inette du container, je pense que, non, ça, c'est le service, donc on devrait être correct. Mais le gros, le gros est finalement ici. Alors, là, ce que je vais faire, je vais déployer cette image-là que j'ai déjà au préalable poussée, comme dans les shows de cuisine, je vais sortir ma dinde déjà cuite, je vais créer un nouveau WebAfford container. Parce que ça reste, c'est quand même pas simple. Si tu vas voir SSH, en tout cas, il y a du la même affaire. Si SSH n'est pas installé, c'est là que la poutine se retrouve. Puis comme c'est du, c'est de la config Linux, il faut que tu t'y connaisses ou il faut que tu prennes une image de quelqu'un. Tu fais une bonne recette. C'est ça, ou sinon tu t'envoies sur ta coverflow. Oui, tu fais comme moi, tu fais du copier-coller à partir de la documentation. OK, donc, on va créer ça, on va créer notre Docker, c'est un single container qu'on part de Docker Hub. Je vais prendre une image qui s'appelle AppService SSH. Parfait, Review Create. Create. Parfait, ça va prendre quelques instants. Je peux en fermer quelques-uns. OK. Parfait. Go to resource. On va lui donner le temps de démarrer. Si on regarde temps intéressant, c'est grisé. Je pense que le portail est de la misère. En fait, c'est le streaming. J'ai mon... J'ai quelque chose en fait. C'est Chrome qui est de la misère? J'ai un process Python qui mange du jus. J'ai mon code qui tape. On dirait que tout s'est mis à bouffer du CPU. Faire un petit refresh ici. Évidemment, on fait une présentation. Ah, OK. Intéressant. Vous savez, quand on fait des démos, quand on fait des démos, il y a toutes sortes d'affaires. Là, je voulais vous montrer quoi déjà. Ah oui, Diplomance Center. On va voir si notre conteneur roule. Logs. Oui, c'est bon. donc ici, si je m'en vais sur Advanced Tools ou je peux cliquer ici sur SSH si je veux. Si je clique sur SSH, devinez où ça m'amène. Sur les Advanced Tools tout simplement. Mais avec l'onglet. Ça marche. Regardez maintenant, j'ai en bas, j'ai Assassin Connection Establish. Par contre, je suis dans le portail. Non, mais je ne t'ai pas vu donner une clé SSH, rien de ça. Ils te laissent rentrer n'importe quand? Ils me laissent rentrer n'importe quand? Absolument pas. Je suis logué sur mon compte Azure, donc je suis dans le portail présentement. Ils me laissent rentrer de cette façon-là. si je voulais ouvrir une session SSH à partir du Terminal, je pourrais-tu? Absolument pas. OK, donc SSH est énéblé, mais il ne l'est pas. Il faut que tu passes par le tunnel qui est offert par Microsoft. D'accord. C'est comme un SSH qui est barré. Il faut vraiment que tu puisses que tu Il faut que tu sois à l'intérieur du App Service pour que ça... Techniquement, tu as besoin d'une clé SSH. Tu ne peux pas juste faire SSH pour embarquer dans la machine. Les autres, la clé, la font avec l'authentification de Azure. Oui. Donc, ici, je vais en mettre un service et c'est noué. Il m'a mis ça sur deux lignes, le vilain. Donnez-moi deux secondes. Oui, 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 je sais, je sais. Oui, 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 oui. OK. Alors, on va le faire en deux étapes. OK, tu ne peux pas faire SSH pur, mais tu peux faire Azure Remote Connect. Là, il va te faire une session SSH, mais en passant par Azure, Jean. oui, Fait que là, j'ai mon groupe de ressources qui s'appelle demo-rg. J'ai mon application qui s'appelle SSH demo-1. OK, donc, j'ai utilisé la commande de la séquence suivante. AZ WebApp Create Remote Connection avec le nom de ma subscription, le nom de mon web app. Ça, ce que ça va faire, ça va ouvrir le tunnel. Voyez ici, Opening Tunnel on Port 54-898. Fait que là, maintenant, pour pouvoir y accéder, je dois faire un SSH. ouvrir autre chose. OK, tu ouvres, dans le fond, tu fais presque un VPN. Oui, exactement ça. Là, je fais un SSH root. Regardez, c'est sur 127.0.0.1. Je dois spécifier le port qui m'a été autogénéré ici. 54-898. Le nom d'usagé, c'est root et le password docker.exam. donc 54-898. 54-898. Et yes. Et docker.exam. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est du SSH, mais qui est comme, qui passe par une espèce de tunnel, qui, si tu n'es pas authentifié dans l'us, ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas un SSH qui est wide open ici. OK. Mais par contre, c'est, d'un sens, l'avantage, c'est que c'est sécurisé. Ça prend tes credentials. Puis, bon, ce n'est pas tellement compliqué. Ce qui est le plus complexe que moi, je trouve, c'est de, c'est vu que le SSH n'est pas inéblé, le service n'est pas inéblé par défaut dans la plupart des conteneurs Linux. bien là, ça demande un peu de config au départ. Puis, est-ce que tu voudrais installer SSH dans tes conteneurs? Ça dépend. Si tu vas développer dans le conteneur, OK, mais c'est juste, tant que, je veux dire, tu avais accès à pas mal toutes les ressources en allant dans le Kudu. Tu avais accès à tout ce que tu avais besoin de voir là. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Il y a Dominique qui est allé regarder la doc. C'est ça, puis on n'a pas accès, comme on disait, à ce conteneur-là à l'externe. Fait que dans le fond, le port, il va être accessible seulement si tu fais un bridge avec un private network. Ce que tu as fait avec la commande, dans le fond, c'est ce que Azure plan est toi. Oui, fait que vous voyez, on a vu 12 trucs et astuces qui sont vraiment intéressantes. J'imagine, j'espère qu'il y a même si vous utilisez AppService et les conteneurs, vous en avez certainement vu de nouveaux trucs. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Est-ce qu'il y a un truc ou une astuce que vous avez aimé en particulier parmi celles que je vous ai montrées? Moi, c'est cool qu'on peut faire du SSH. C'est intéressant. J'aime bien que le Deployment Center où est-ce qu'on peut voir les logs applicatifs avant que tu stream les logs dans le stream. Je ne savais pas qu'on pouvait aller dans le Deployment Center et les voir les logs. Les logs de démarrage. Oui, c'est ça. J'allais tout le temps dans le log en bas et là, il n'y avait rien. Là, j'étais comme mais OK, tu peux les avoir dans le Deployment. C'est nice. Oui, c'est vraiment cool parce que moi, c'est la première affaire que je consulte. là, je déploie une nouvelle application, un nouveau conteneur. Y a-tu bien démarré? Je regarde ça puis OK, le poll, c'est bien fait puis le Docker Run, c'est bien fait. Non, c'est vraiment cool. C'est essentiel ce log-là parce que je réponds sur des questions sur Stack Overflow puis des fois, c'est bon, regarde, as-tu consulté tes logs de démarrage? Hein? Quoi, 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 c'est où ça? Puis la plupart du temps, ça va te dire, surtout quand des applications Docker Compose, multi-container, il y en a souvent, il y en a un sur les trois qui flange, bien là, comment tu débogues ça? Bien, tu n'as pas le choix d'accéder à ces logs-là. Accéder le Key Vault, c'est bien, c'est cool ça aussi puis de mapper les fichiers, de mapper un storage account, c'est vraiment simple, dans le fond, il y a beaucoup de configurations, tu sais, c'est, là, je présume qu'après que tu as tout configuré à ton goût, si tu vas dans le portail puis tu fais un export de la config, est-ce que tu peux Arm Template, tout ça, puis ça va tout le refaire exactement comme tu avais fait là, à peu près, là? Je n'ai pas essayé de vérifier si toutes les configurations ont été exportées, mais j'imagine que... Tu devrais être capable, parce que, tu sais, il y a trop moyen de mettre la main sur Arm, les templates qui ont été déployés. Quand tu fais l'export, lui, il fait un reverse engineering de toutes tes affaires, c'est fait que... Honnêtement, pour moi, ça, c'est un last resort, mais quand tu déploies tes morceaux, comme, Guy tantôt, il déployait la web app pour le container et tout ça, mais chacun de ces déploiements-là qui ont été triggered dans le portail, si tu vas sur le resource group et tu vas dans le deployment, il va te montrer le Arm Template qui a été utilisé pour déployer ça. Original, celui-là, celui-là, que Microsoft s'est servi pour déployer. Bon, est-ce que celui-là est trop complexe pour ce que tu veux faire? Mais au moins, tu as le building block original qui est là et tu pourrais décider de partir de là et composer un peu. Parce que, des fois, avec l'export, c'est pas tout qui est capable d'exporter aussi. Ouais, ouais. Ouais, je pars tout le temps de l'export, je sais même un peu qu'il y a d'autres façons d'aller le faire. Fait que c'est un gros top parce que j'ai toute la portion de déploiement, il est dans ce blob-là aussi, il faut toutes les relèves parce que tu ne veux pas les redéployer, les déploiements, mais ouais, OK. Mais bon, bonne présentation, Guy, c'était pas mal cool. Ouais, puis moi, je pensais que je l'ai raidé ça en une demi-heure, là, mais... T'as fait un étienne de toi, Guy, t'as fait un étienne de toi. Exact, exact. C'est un peu ça aussi l'avantage de ce format-là où on prend le temps d'interagir puis c'est pas juste comme vite garoché puis on prend le temps de prendre des questions, c'est ça, puis de jaser ensemble aussi un peu, ça fait partie du fun de tout ça. Hum-hum. Écoute, un gros merci, Guy. Je regarde encore les commentaires, le monde dit merci beaucoup, merci. À date, je ne vois pas d'autres questions, mais on va peut-être attendre un autre 5-10 secondes pour voir ça, mais sinon, on va s'aligner pour dire un merci puis de toute façon, si les gens, il y a quelque chose, tu as donné tes coordonnées au début de la session. Oui, oui. Puis la beauté avec YouTube, c'est que tu peux revenir une heure et 15 en arrière puis voir ta première slide puis avoir tes contacts. Donc, écoute, je ne vois toujours pas de questions, donc je pense que ça va être un wrap pour nous. Fait que, merci à tout le monde d'avoir regardé cette présentation-là. Pour ceux qui vont la regarder dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter si jamais il y a quelque chose, des questions et puis sinon, on se dit à une prochaine. Salut. Merci bien. Salut tout le monde. Bye. Salut. Bye.